Apprendre à la parole. Bonjour tout le monde. Je suis à peu près certaine qu'hier soir, il y en a qui sont venus visiter ma rue, mon secteur. Il y en a peut-être que j'ai accueillis chez moi. Alors, M. le Premier ministre, c'est vraiment un honneur de vous compter parmi nous à Sainte-Brigitte-de-la-Balle. Saviez-vous que c'est la première fois qu'un Premier ministre vient nous visiter à Sainte-Brigitte-de-la-Balle? C'est vraiment un honneur. M. le dernier, cher conseiller municipaux, la commission scolaire, les représentants et surtout les élèves, les élèves qui font qu'il y a de la vie ici à Sainte-Brigitte-de-la-Balle. Vous savez, Sainte-Brigitte, c'est la ville des familles. Ici, au Canada, on peut dire que Sainte-Brigitte, c'est une des championnes des baby-boom. Et ça paraît, puis c'est beau à voir ce matin, c'est merveilleux de vous voir ici. On a également envie que notre ville devienne une référence en matière d'éducation, parce que c'est la base de tout. Un homme politique français disait que l'éducation est pour l'enfant, ce qui est l'autre pour une plante. Donc, comme je le disais même au ministre de l'Éducation récemment, pour moi, pour nous, pour le conseil municipal, le plus important des ministères, c'est le ministère de l'Éducation. Donc, c'est la base de tout. C'est vraiment, comme le premier ministre le disait, vous êtes le futur, vous êtes les gens qui vont animer notre société dans le futur. L'éducation, c'est payant pour nos communautés. On le sait, les gens qui reçoivent une éducation de qualité sont davantage en santé. C'est fondamental pour mon équipe et moi. On le sait, et vous avez la chance de le voir ce matin, monsieur le premier ministre, Sainte-Brigitte est une ville splendide au cœur des montagnes. Si nous avons à composer avec certains défis relatifs à notre situation géographique, nous souhaitons que jamais notre emplacement soit un frein à l'éducation de nos enfants. Les jeunes familles viennent s'établir ici pour plusieurs raisons. Parce que le cadre est magnifique, parce qu'ils aiment la quiétude du milieu, parce que les maisons sont abordables. Je sais également que plusieurs parents choisissent Sainte-Brigitte parce que nos écoles sont de qualité. Parce que le personnel qui les anime, qui forme notre outil, est passionné. Nous cherissons d'ailleurs le projet de voir-n'être chez nous, une école secondaire qui permettra à tous les enfants d'aller à l'école près de chez eux, dans des milieux merveilleux. Vous en entendrez certainement parler bientôt. Parce que les élèves, ici on compte 375 élèves, dans le pavillon Trivain 1, on en compte 233. C'est vraiment une éducation qui est offerte ici par les enseignants du milieu, une éducation vraiment à la hauteur. Donc, je tiens ce matin à souligner le travail formidable de ces enseignants, du personnel de soutien et des directions. Vous entretenez l'esprit de collectivité et formez les cerveaux de demain. Et pour cette raison, nous vous sommes reconnaissants. Et maintenant, la prochaine étape, bien, on la connaît. On souhaite avoir une école secondaire ici, à Sainte-Brigitte. Est-ce que vous aimeriez aller à l'école secondaire à Sainte-Brigitte? Oui! Et moi, j'aimerais ça qu'on puisse tous ensemble vous offrir une école secondaire. Bonne journée.